Bonsoir à tous, donc Olivier Renaud, je suis journaliste dans le petit point avec Christian pour savoir depuis combien de temps on se côtoie à travers Solo House, puisque c'est comme ça qu'on s'est connu, ça fait à peu près une dizaine d'années, avant que la première maison sorte de terre. Et puis depuis, je suis le projet, et comme on le disait, ça va être un peu l'objet de la discussion, le projet a à la fois suit son bonhomme de chemin avec une ligne qui est fidèle à celle du départ, mais avec des nouvelles idées qui sont arrivées et qui ont fait évoluer le projet. Et Christian, tu disais, c'est même tant mieux finalement. Oui, c'est clair, mais c'est sûr que ça fait effectivement dix ans, donc ça va très, très vite. Et en même temps, il y avait les idées de départ qui ne sont pas éloignées de ce qu'on a aujourd'hui, mais qui ont vraiment pris une nouvelle direction. Au début, les maisons devaient être vendues toutes une par une. Aujourd'hui… Est-ce que tu peux peut-être, en quelques mots, si c'est compliqué, recadrer le projet ? Qu'est-ce que c'est Solo House ? Oui, effectivement. Alors, Solo House, c'est une brillante idée qui a apparu il y a une dizaine d'années. Et donc, l'idée, c'était de construire une collection d'architecture en laissant aux architectes invités carte blanche pour dessiner, définir ce qu'est une maison et une maison secondaire aujourd'hui. Donc, effectivement, la maison, il y a 20 ans, ça n'a rien à voir avec la maison d'aujourd'hui. Il y a plein de codes dans la société qui sont là et qui définissent un peu la façon d'habiter, la façon de vivre en espace et la façon de se relationner entre nous, en famille, avec des amis. Donc, toutes ces choses-là évoluent considérablement. Et cette notion de résidence secondaire était assez importante, je me souviens au départ. Tu me disais, on ne va pas être dans une maison vacances, week-end, où on va ponctuellement, on n'a pas les mêmes contraintes, les mêmes charges que dans la maison du quotidien. Non, c'est vrai que c'est intéressant de voir justement sur l'histoire de l'architecture du siècle dernier, les maisons secondaires ont eu vraiment une importance toute particulière parce que les donneurs d'ordre, les clients ont toujours eu, étaient beaucoup plus détendus quant à la commande en comparaison avec une maison principale où on réside au jour le jour. Donc, en fait, il y avait beaucoup plus de marge de manœuvre donnée à l'architecte qu'une maison principale. Et moi, c'est justement cet aspect-là, en fait, de laisser une certaine liberté à l'architecte qui m'intéresse, qui m'a intéressé et qui continue à m'intéresser. Et ça, ça vient aussi clairement de notre lien avec l'art. Nous, on côtoie, en fait, par l'agence de production qu'on a aussi à Paris, beaucoup d'artistes et donc, en quelque sorte, cette idée de création un peu folle de ne pas voir un artiste, c'était de donner ça à l'architecte afin d'aller sur d'autres voies. C'est un peu l'idée de Renouer avec le concept de folie aussi ? Oui, mais dans la folie, il y a un truc un peu, ça reste une maison secondaire avec toute la fonction d'une maison. D'accord ? On avait, je me souviens aussi, parlé au début, lors des premières rencontres, tu m'avais cité les Casted House à Los Angeles. Il y avait ce même cahier des charges. Ce n'était pas des résidences secondaires, les Casted House ? Non, ce n'était pas ça, mais effectivement, c'était un modèle assez intéressant et inspirant, j'ai envie de te dire, dans le sens où, à un moment donné, tu as une photographie d'une énergie architecturale en disant on réinvente le monde, on réinvente le concept d'une maison. C'était l'après-guerre, avec les matériaux qui manquaient, il fallait se réinventer. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette idée de réinventer les concepts existants avec cette fraîcheur qu'un architecte peut donner aujourd'hui. Mais cette idée de collection, les Casted House, il y en a quand même un certain nombre, une vingtaine, une trentaine peut-être. Et c'était effectivement assez intéressant d'être dans cette voie-là. On essaye de pousser les limites de chacun pour aller un petit peu plus loin dans la définition de ce qu'est une maison. Donc ça, effectivement, c'était quelque chose de très intéressant et qui est toujours. Et là, dans le cas de Sola House, il y a un site, on n'en a pas encore parlé, il y a un site qui est assez important. Est-ce que… Mais il n'était pas… Tu as eu l'idée du projet Sola House, c'était venu avant de trouver le site. Ah oui, non, bien sûr. Non, c'était l'idée, c'était… L'idée, c'était remettre l'architecte au centre d'un projet immobilier. Donc après, moi, l'analyse, c'était qu'en fait, tu regardes ce qui se construit autour de toi depuis 30, 40, 50 ans, c'est quand même… Il y a beaucoup de… C'est compliqué, quoi. Il y a beaucoup de choses qui sont… Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de… Enfin, ce n'est pas très intéressant. Et donc l'idée, c'était de remettre l'architecte au cœur des projets pour aller vers quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et en termes de promotion immobilière, je pense qu'il y a beaucoup à faire dans ce sens-là, de plus faire confiance à l'architecte sur le… Est-ce que peut apporter en fait un architecte quand il n'est pas tenu d'un cahier des charges trop complexe et trop contraignant ? Oui, pour revenir sur la question du site, tu avais une idée de ce que tu voulais, bord de mer, montagne, tu avais un cahier des… Tu t'étais fixé un cahier des charges quand tu as commencé à sillonner pour trouver l'emplacement où aller se déployer le… Oui, bien sûr. Maison secondaire veut dire… Souvent veut dire soleil, veut dire nature, veut dire toutes ces choses-là. Donc, il y a eu une grosse recherche de location, on va dire. Italie, bien sûr. Espagne. T'as pris combien de temps grosso modo ? T'as mis combien de temps avant de trouver le… Ça, ça m'a pris 6, entre 6 mois et 1 an, donc en ratissant quand même beaucoup de sites potentiels. Et là, tu te rends compte que c'est vrai que l'urbanisme et les règles d'urbanisme des régions font beaucoup à ça. Mais c'était une zone que tu connaissais, que tu avais déjà… Ah non, absolument pas. C'était une vraie recherche en soi. Mais ce n'était pas un endroit où tu étais déjà allé, ce n'était pas un endroit où tu avais une connexion particulière, où quelqu'un t'a soufflé… Non, non, non. C'est de la recherche, bien sûr, Internet, plein de raisons. Mais ce qui est intéressant, c'est justement, et ce qui je trouve très intéressant aujourd'hui plus que jamais, c'est que l'endroit où on a installé cette collection d'architecture, ou le début de cette collection, c'est clairement un endroit, un, que personne ne connaît vraiment en Espagne et qui devient… Oui, donc on est en Espagne, parce qu'on ne l'a pas encore dit, on est en Espagne, on est à deux heures et demie au sud… Enfin, deux heures et demie de voiture au sud de Barcelone. Oui, entre Saragosse, Barcelone et Valence, à une trentaine de kilomètres de la mer. Donc, c'est l'arrière-pays, c'est sûr, ça reste montagneux. Mais ce qui est très intéressant, surtout depuis que la seconde maison office a été faite, donc c'est en 2017, c'est de voir comment ce projet-là est en train de transformer la région… Enfin, en train de transformer, sans aucune arrogance, c'est-à-dire, on participe, on participe à… À la destination. À une destination qui, auparavant, n'existait pas. Donc ça, c'est par les journalistes qui viennent, c'est par les télés qui viennent, c'est par les shootings qui se font dans ces maisons. et je veux dire que ça, personne ne s'attendait vraiment à ça. Alors, c'est vrai qu'on voit la maison qui est signée par office KGDVS, vue de drone du dessus, qui est à la fois très simple, mais complètement… Enfin, très simple parce que c'est un anneau. qui fait combien de diamètre, pour avoir une idée du… 45 mètres de diamètre ? Oui. Donc la piscine, ce qu'on voit ici, c'est une vingtaine de mètres. Donc, c'est un petit chef-d'oeuvre, en fait. Donc, on peut voir toutes les photos qu'on veut, tous les plans. Je sais que Carsten, souvent, présente cette maison dans ses conférences. C'est une maison, à mon sens, qui est vraiment historique, d'une simplicité incroyable. Alors, on peut faire toutes les conférences qu'on veut. Je pense que les gens comprennent vraiment ce qui se passe là-dedans quand on est sur place. Oui. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, on peut voir des images. On voit qu'il y a une notion d'intérieur-extérieur qui est un peu… comme ça, un peu floue, un peu confuse. Mais c'est vrai qu'on comprend quand on la vit, quand on se déplace. Il y a trois modules qui peuvent être complètement fermés. Mais c'est vrai que c'est une… Oui, là, on est intérieur-extérieur. Et puis, le site, la région, l'ensoleillement fait beaucoup au fait qu'il y a cette forme. Disons que c'est vrai que le paysage autour est vraiment incroyable. Et je pense que David et Carsten ont vraiment réussi à faire un petit chef-d'oeuvre, mais tout en s'éclipsant. La nature gagne toujours. On voit très bien, par exemple, ici. C'est une maison qui n'a pas de mur. C'est une maison qui est complètement transparente. Donc, c'est-à-dire qu'on voit vraiment à travers. En même temps, il y a ces grands murs qui… Ces grands murs coulissants, en fait, qui peuvent bouger en fonction du vent, en fonction du soleil, en fonction des aléas, on va dire, de la vie de tous les jours. Mais ce n'est jamais la même maison en même temps. Il y a cette idée aussi de proximité. Donc, ces 45 mètres donnent une certaine intimité qu'on peut avoir d'un bout de la maison. Il peut y avoir plusieurs vies, en fait, tout de même, toi. On peut lire tranquillement, on peut cuisiner, on peut jouer à la piscine. On vit, en fait, une… C'est assez intéressant. J'appelle ça souvent une machine de vacances extrêmement affûtée. Parce que ça marche. Ça marche. Ça marche tout le temps. Ça marche avec tout le monde. Et ça ne laisse pas indifférent. Et souvent, je veux dire, c'est source d'inspiration. Mais c'est vrai qu'elle correspond, elle est presque une espèce d'archétype de la maison de vacances. En fait, c'est-à-dire que quand on voit cette image-là, telle qu'on la voit, on pense forcément vacances, week-ends, villégiatures. On pourrait peut-être y vivre à temps plein. Mais en tout cas, c'est vrai que ça évoque, il y a comme ça un imaginaire qui est immédiat et qui a permis, effectivement, d'accompagner le projet. Et tu disais peut-être même plus que finalement la première, plus que la première maison, qu'on peut peut-être voir. La première maison est aussi, effectivement, aussi un petit chef-d'œuvre, sans aucun doute. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est l'échelle qui est très différente. Donc, c'est un peu le même système, en fait. Il y a cette grande plateforme qu'on voit là surélevée, qui domine les arbres, qui domine la vue comme un espèce de mirador sur un lieu spectaculaire, qui au début, est incroyable. Et qui se fait mériter parce qu'il y a combien de marches, une centaine ? Oui, même presque 200 marches. Presque 200 marches du parking, de là où on se gare pour accéder à la maison. Et on la voit comme ça au sommet du chemin. Mais c'est intéressant parce que ça tourne encore. Il y a la piscine qui est au milieu, qu'on a vu à l'instant, qui est au milieu du patio. Et on tourne autour de cette pièce en permanence. Et clairement, cette pièce, là, on est dans une œuvre de James Turell. Il y a quelque chose de James Turell dans cette pièce. On voit tout à fait la lumière qui est ici. Quand on voit le ciel, il y a un carré parfait qui délimite le ciel. C'est de toute beauté. Et c'est une maison qui joue beaucoup sur les reflets. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'échelle est assez différente. Dans cette maison-là, on a souvent, et ça, on voit très bien souvent avec les enfants, l'architecture est vécue, on voit très bien si l'architecture marche avec les enfants et la façon dont ils se l'approprient. Dans cette maison, c'est intéressant, c'est que l'échelle est beaucoup plus confinée, on va dire, et les gens restent dans cette maison. Ils n'ont pas aucune envie d'aller, en fait, dans la nature qui est très, très belle. Ils restent tout le temps dans la maison. Alors que chez Office, on est vraiment amené, toujours avec l'échange, dehors, dedans, dehors, dedans. Et donc, c'est deux maisons qui fonctionnent très différentes, mais qui ont vraiment leur… Oui, c'est vrai qu'on peut, d'ailleurs, quand on est dans cette maison, on vit en vase clos, c'est-à-dire qu'on rentre, on ferme les portes en bas dans le socle, et puis personne ne peut rentrer. Voilà, on rentre, on voit l'escalier en Colimaçon, ou sur la gauche, il y a un hublot dans la piscine, on monte et on arrive dans le patio de la piscine, et on peut vivre complètement en vase clos, là, de ce petit… Finalement, comme un mirador, comme un petit fortin, en fait. C'est presque un petit fortin, alors que là, Office, elle est complètement ouverte. On circule, on traverse, on est de plein pied. C'est vrai que c'est deux expériences complètement différentes, mais qui, chacune, a sa propre typologie de maison. Déjà, en termes de typologie, c'est des choses qui sont novatrices, qui n'existent pas, donc effectivement, on a beaucoup d'universités d'architecture qui viennent faire des visites ici, des États-Unis, du nord de l'Europe, d'Espagne, bien sûr, mais c'est un sens que c'est au centre de beaucoup d'études, ces maisons-là. Et donc, ce qui me fait penser, que je ne me suis pas encore planté jusqu'à aujourd'hui, c'est que ça reste un petit peu quand même dans le radar. Donc, ça fait PESO 2014, Office 2017. Et ça reste un aimant, un aimant architecte, un aimant passionné d'architecte et un aimant tout court, en fait, parce qu'on se rend compte, et ça, c'est aussi quelque chose qui n'était pas forcément calculé dès le début, mais c'est que ces maisons, en fait, sont aussi extrêmement sollicitées par des marques pour communiquer, en fait, sur leurs produits. Oui, pour s'associer, pour associer leur image à ce que véhiculent ces maisons. Exactement, mais c'est là où c'est l'architecture. Aujourd'hui, l'architecture, la mode, l'art, le design, toutes ces choses-là sont de plus en plus croisées. et j'ai envie de dire que font un tout, en fait. C'est vraiment un tout. Et ça, les marques ont clairement compris. Cette maison véhicule des valeurs qui… Ils ont envie de s'associer à ça. Et en fait, ces maisons, aussi lointaines qu'elles soient, donc on est quand même à deux heures de Barcelone, deux heures de Balance, elles sont louées, en fait, quasiment non-stop de maintenant. À octobre. Je ne pense pas qu'il y ait une maison plus rentable que ce projet-là, sur tout le territoire espagnol. Donc ça, c'est une donnée que je trouve assez intéressante. Donc c'est sûr qu'il y a une prise de risque au début un peu folle, un peu utopique. On dit… Il y a clairement un côté utopique au début. Donc c'est la carte blanche, c'est l'architecte. Il y a un côté un peu de n'importe quoi. Et au final, on voit que quelques années après, ça fait plus que ses preuves. On s'est devenu un modèle économique en soi. Et d'ailleurs, c'est intéressant, parce que j'ai d'autres villages ou d'autres zones d'Espagne qui viennent me voir en disant, ça m'intéresserait de dupliquer quelque part le modèle. Dans l'ordre de ces deux maisons, est-ce que tu avais… C'est peut-être compliqué d'expliquer pourquoi elles sont arrivées dans cet ordre-là, mais est-ce que tu avais réalisé que le modèle de vie de la Pezzo allait être à ce point différent et complémentaire de l'Office ? C'est le fait de les avoir là et de… Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est justement ça. C'est avoir autant de points de vue que d'architectes invités. C'est-à-dire que… Bon, après, je ne sais pas, Cloya, si tu veux, tu pourrais peut-être regarder sur les autres maisons, là, sur Solo House, là, en haut à gauche, tu les verras toutes l'une après les autres. Ce qui est intéressant, c'est justement… La carte blanche fait que chaque architecte s'approprie plus que jamais. C'est une œuvre d'art, c'est autre chose. Mais s'approprie plus que jamais le projet. C'est-à-dire que nous, on lui demande d'aller un petit peu plus loin dans sa pratique habituelle pour avoir quelque chose, une expérience nouvelle, de transmettre une expérience nouvelle. Donc ça, c'est l'essence même du projet Solo House. C'est-à-dire qu'on veut aller un petit peu plus loin, on veut un peu… on est prêt clairement à sortir des petites cases, en fait. Alors, je sais que la norme, d'une façon générale, c'est un projet de B-Joy-Gen, la norme n'aide pas, on est d'accord, en termes… il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, c'est compliqué de sortir des sentiers battus. Mais justement, tous ces architectes digèrent, en fait, l'énorme en vigueur ou obligatoire à prendre en compte et réécrivent un peu tout ça à leur source. Pour l'instant, ça a marché, mais ça, c'est le projet de Didier Faustino, c'est « Me, myself and I », c'est magnifique. C'est un très beau projet. Chaque maison, à peu près, il y aura… elles sont distantes de combien ? C'est-à-dire que les maisons vont avoir… il va y avoir des perspectives entre chaque maison ou elles ont quand même leur intimité ? Ce qui est intéressant, c'est toujours le lien architecture-nature. Donc, l'idée, c'est que d'une maison, on ne voit rien d'autre que de la nature. Il n'y a pas cette confrontation. On ne veut pas confronter ni les égaux, ni… mais toutes ces choses-là, en fait, c'est juste l'architecte et la nature. On n'est pas dans un lotissement. Non, 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 tout à fait. Ça, c'est une maison un peu expérimentale de Jean-Pascal Flavien, qui n'est pas forcément pensé pour être construite, mais qui questionne beaucoup de choses dans l'habitat, la façon d'habiter, et la façon de se relâcher des relations interne à une maison. Mais bon, bref, tout ça, c'est… l'idée de la collection… pourquoi il y a aujourd'hui une quinzaine de maisons, c'est… l'idée de la collection était assez… était importante dès le début. et c'est ce qui m'anime aussi, tu vois, c'est définir cette petite collection d'architecture. Imagine que tous les Prigsers d'aujourd'hui se soient mis ensemble il y a 40 ans, dans leur époque de… 40, 40, 50 naires, époque un peu de création intéressante, aujourd'hui, tu aurais quelque chose qui n'a absolument pas de prix, en fait. Oui. Mais c'est surprenant, finalement, qu'aucun promoteur immobilier se soit lancé dans ce… parce que c'est un peu fou au départ. Oui, non, mais écoute, c'est un grand mystère. Mais bon, en tout cas, on a vu avec les deux premières raisons que le modèle économique, il fonctionne. Alors, on disait, le projet a évolué, puisqu'au départ, les maisons, il y avait l'idée de trouver un acquéreur pour chacune d'entre elles. Et aujourd'hui, le modèle, c'est de conserver la collection et finalement, de la mettre à disposition le temps d'un week-end, de vacances, en fait, de les louer, qu'elles soient accessibles. Oui, alors c'était… Effectivement, ça a vite changé. Après, ce qui est aussi intéressant dans ce projet-là, c'est de faire partager ces belles archives, ces archivicures intéressantes, au plus grand nombre. L'idée d'avoir une maison et hop, tu la vends et en fait, tu perds la main, tu perds… Elle sera en fait profité que d'une famille ou que d'un groupe de personnes. C'est un peu dommage. Alors qu'effectivement, très vite, on a eu cette idée de partager ces moments, en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ces maisons, n'importe qui veut louer cette maison, peut la louer, peut vivre l'expérience. Et c'est ça qui m'intéresse, clairement. Et donc, est venue se greffer en cours de route l'idée de développer un projet hôtelier. Exactement. Le projet hôtelier… Alors oui, après, effectivement, il y a… ce qui nous a intéressé au tout début, c'est la maison et la maison secondaire, mais aussi avec cette idée très vite de pouvoir les louer. Donc, l'idée de la propriété, quelque part, était un peu mis en… pas de côté, mais… aujourd'hui, les Airbnb, les voitures, les… on loue plus les choses qu'on les achète. On les possède, On cherche à les posséder, oui. L'humanité tend à ça. Et donc, effectivement, l'idée de la propriété, moi, ne m'intéresse pas forcément plus que ça, mais l'idée de l'expérience, aujourd'hui, est au cœur de tout. Et donc… Autant proposer de renouveler l'expérience. Exactement. Mais donc, après, d'où vient l'idée de la maison secondaire, mais l'idée vient, c'est greffer du service. Parce qu'aujourd'hui, la maison secondaire, et toi, tu es bien placé pour en parler. Si il y a une maison secondaire, c'est en fait, c'est un mi-emmerde, on va dire. On est tous d'accord là-dessus. Tu passes ta vie, tu passes ta vie, et il y a toujours un truc qui ne marche pas, c'est la piscine, c'est l'électricité. Il y a toujours un truc qui ne marche pas. Alors, ça peut être sympathique à un moment, mais au final, tu te rends compte que tu ne profites pas d'une… Enfin, bref, tu… Comment dire ? Il y a un temps pour profiter de l'architecture, il y a un temps pour s'occuper d'une maison, mais c'est forcément différent. en fait, on a des gens, on a uniquement des gens qui viennent pour profiter d'une maison secondaire. Et donc, l'idée du service est venue, donc l'idée du service, c'est qu'on propose des chefs cuisiniers, on propose tout ce qu'en fait, un hôtel, en fait, on s'est rendu compte que les gens qui venaient dans ces maisons, qui louaient ces maisons, avaient des envies de services un peu plus poussées. Donc, est venue l'idée, effectivement, d'un hôtel, qui n'était pas forcément un hôtel hospitalité, on va dire. Est venue se greffer l'idée de vouloir réinventer l'hospitalité et d'avoir ce lien entre les maisons, un hôtel. Oui, d'avoir des services, finalement, de pouvoir avoir l'indépendance qu'on a quand on loue une maison, mais en ayant tous les agréments d'un service hôtelier, c'est-à-dire, dans un hôtel, on a un mini-bar, là, c'est un mini-bar plus-plus, c'est-à-dire qu'il y a un frigo qui est rempli, il y a une cave à vin, il y a tout ce dont on a envie de profiter sans savoir refaire 20 minutes de voiture pour aller au supermarché ou pour s'approvisionner. et c'est ça, de trouver un juste milieu entre une forme de liberté, de ne pas avoir non plus du personnel trop présent, de pouvoir gérer le lieu comme si c'était sa propre maison et en même temps, de pouvoir faire appel à des services. Exactement, c'est ça, et en fait, l'hôtel a été pensé un peu comme la matrice de tout ça, c'est-à-dire que le centre de tout, avec, bien sûr, un restaurant, une piscine et tout ça, mais surtout, c'est que chaque petit module qu'on voit là sur l'image, il y a 25 champs dans cet hôtel qu'on voit qui sont ces petits modules là transparents, où on est sur l'hôtellerie depuis, on va dire, 40-50 ans a été pensée d'une façon très l'homogénération de l'expérience. Formatée, oui. Et là, on veut justement que chaque chambre ait en fait, ce soit une expérience architecturale en soi. Et donc là, c'est Smyjan Radic qui a fait ce petit bijou. Donc là, on est sur, on voit les petites chambres qui sont complètement en verre, bien sûr, avec un paysage incroyable. Et on est effectivement dans un peu l'expérience unique. Chaque chambre est unique. Le lien avec la nature est toujours très présent. Et l'idée de la destination me trotte dans la tête depuis quand même quelques années. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, donc l'architecture toujours avec l'idée de la carte blanche a été couplée par c'est intéressant, c'est qu'est-ce que recherche aujourd'hui quelqu'un qui veut en vacances. Moi, j'ai des expériences de location de vacances qui sont souvent un peu désastreuses. Tu loues une maison, c'est toujours c'est toujours c'est pas comme c'était sur le papier. En fait, t'es toujours déçu. Le sujet, c'est que c'est si c'est pas à 100%, c'est pas forcément à 100%, mais à 90%, t'es déçu quand tu loues quelque chose. Soit c'est trop cher, soit il y a toujours des embrouilles. Et ce qu'on essaye de faire ici, en fait, c'est de créer une destination où il y a vraiment zéro embrouille. C'est-à-dire que tout est pensé que ce soit dans les activités, dans ce que tu fais. Au final, il n'y a pas grand-chose à faire, mais c'est justement ça ce qu'on vend aussi. C'est cette expérience architecturale. On a installé, avec la galerie qu'on a à Madrid, une vingtaine d'œuvres d'art monumentales qui sont disséminées dans la nature. cette relation, en fait, architecture, art, nature, c'est quelque chose où on est très sensibles à ça. Donc, c'est un peu une extension de la galerie de Madrid qu'on a sur place. Là, on voit un magnifique pavillon de Gloria Friedman. Donc, c'est une bibliothèque en pleine nature qui est aussi un monochrome comme une peinture géante. On l'avoue qu'il y a un petit peu l'autre, mais qui va arriver. C'est un grand monochrome. Donc, en fait, ces expositions, elles invitent aussi le public, les visiteurs à découvrir, à vraiment pénétrer dans ce domaine et à le comprendre comment il est il y a un cheminement qui fait qu'on ne vient pas juste se poser dans un endroit quand on peut le... Oui, et aussi, il y a une chose qui m'intéresse particulièrement, c'est l'idée d'amener dans un lieu qui, a priori, est archi-agricole, un lieu assez pauvre, bien que très beau, d'amener, en fait, une nouvelle population dans une région et on parle de l'Espagne vide, enfin, l'Espagne se vide, bref, des campagnes, c'est un peu dans beaucoup de pays d'ailleurs, mais ce projet a redonné un petit dynamisme à une région qui était très agricole, pas très connue et en fait, on a des œuvres de qualité muséale, on va dire, qui sont en nature, donc on organise par exemple toutes les semaines des visites guidées de toutes ces œuvres d'art, et donc clairement, c'est des œuvres de musée et j'aime beaucoup l'idée, effectivement, d'amener des gens, que ce soit des locaux ou des gens internationaux d'ailleurs, mais d'amener de l'art au territoire un peu oublié, ça, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant et ce qui participe, bien sûr, à l'idée de la destination. C'est une très très belle brochette d'art. Et je dois dire que toutes les semaines, on a encore une cinquantaine de personnes qui assistent à tous et tout, donc c'est à l'échelle de la région, c'est une petite victoire qui est sympathique. Et après, ce qu'on disait, c'est vrai que tout ça, ça prend un certain temps. C'est sûr, il y a ce côté utopique, se construit, mais aujourd'hui, fonctionne. C'est-à-dire que tu as les maisons qui sont là, l'hôtel, on n'est vraiment pas loin de construire tout ça. Il y a un projet de Bodega qui n'est pas très loin. On questionne, à chaque fois, en fait, on questionne que ce soit dans la maison secondaire, que dans l'hôtellerie, dans la façon d'appréhender et les œuvres d'art en pleine nature. On essaie d'aller toujours un petit peu plus loin que... Et comme tu le disais, finalement, ce temps aussi est... On peut se dire au début, ça prend du temps, finalement, mais finalement, ce temps est nécessaire et même souhaitable, en fait, pour pouvoir être assez juste. Oui. Non, non, c'est évident. Franchement, dans l'utilisation de ce territoire et de savoir effectivement comment... Et puis peut-être qu'effectivement, même comme tu soulignais sur le tissu local, si la chose était... Si tout était arrivé comme ça en l'espace de deux ans, peut-être que le... Peut-être que la population locale n'aurait pas vécu de la même manière le projet que là où la chose se fait. Non, je pense que le temps nous permet d'éviter les erreurs, en fait. C'est que... L'idée, c'est vraiment de pousser à chaque fois l'architecture un petit peu plus loin. Donc ça, ça prend un temps fou. Tout est défini. On pense tout deux fois, en fait, à deux fois. Donc effectivement, ça prend un peu plus de temps. Mais on aurait eu les moyens de faire ça d'un bloc en deux ans, ça aurait été, je pense, une catastrophe. C'est-à-dire que tu aurais pu être sur... Tu n'aurais jamais pu avoir la qualité... Tu n'aurais pas pu avoir la qualité des projets que tu as aujourd'hui. C'est impossible. Et ce que tu disais, c'est que tu gardes la maîtrise aussi. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que... Parce que tu m'as raconté et tu as contacté, eu des entretiens avec des hôteliers, avec mes qui... Ou finalement, tu te rends compte aussi qu'ils ne sont pas sur la même... Ils ne sont pas encore sur la même... Mais ça, c'est un autre sujet. Moi, dans l'hôtelrice, il me passe la même chose que quand je joue des maisons. C'est-à-dire que je suis toujours déçu. Enfin, très souvent déçu. C'est-à-dire qu'une fois de plus, soit c'est trop cher, soit... C'est rare que tu as une expérience comme ça qui soit satisfaisante à 100%. Et donc là, justement, on essaye d'avoir un côté très global et d'essayer de réinventer tout ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les opérateurs qu'on a rencontrés ont tous des process de fonctionnement qui sont... Moi, qui ne m'intéressent pas plus que ça. Tu vois, c'est qu'au final, si c'est juste pour changer les draps et les serviettes, il peut se jouer quelque chose d'autre, en fait, au niveau de l'opération d'un hôtel. Bon. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, je ne sais pas. Est-ce qu'on a... Est-ce que peut-être ici, il y a des questions ? Oui. Attends. Peut-être que tu... On l'entend, on l'entend. Tu avais été dit au début, mais c'est quelle maison la prochaine ? Pardon ? La prochaine maison à sortir de terre, c'est laquelle ? La prochaine maison à sortir de terre, ce sera l'hôtel de Smyl-Aradic. OK. Et donc ça, si tout va bien, on aura des permis d'ici l'été. Et là, on est déjà sur les plans constructifs. On est très, très avancés sur ce projet-là. On attend les derniers, on va dire, les derniers petits embrouilles administratives à résoudre. Là, la période passée n'a pas aidé à accélérer le mouvement. Non, c'est bien dommage. Mais en fait, on fonctionne par phase. Donc, c'est sûr que là, on a cet hôtel qui va être lancé. Et on aura une prochaine phase de cinq à six maisons qui vont se greffer sur l'hôtel. Ah, super. Il y a combien de chambres dans l'hôtel, Christian ? 25 chambres. Assez grandes. Oui, 25 chambres. Donc, c'est une capacité de 50-50. Super. Mais par exemple, avec Olivier, qui est assez calé en tout ce qui est culinaire et un journaliste émérite, justement, dans la gastronomie, on interroge aussi, tu vois, comment on se restaure dans un lieu comme ça, par exemple. Et donc, c'est un peu réinventer chaque concept, de l'hôtellerie, de la maison son moderne, en disant, voilà, qu'est-ce que les gens cherchent, qu'est-ce qu'ils viennent chercher ? Et au final, je crois que le grand luxe, c'est justement d'avoir la nature très présente et de pouvoir, oui ou pas, voir se relationner avec son voisin de chambre. Mais au final, il y a beaucoup de choses qui peuvent être définies et réinterprétées. Et c'est vrai qu'il y a des… Enfin, moi, j'ai quelques modèles à l'esprit, les termes de Valls, par exemple, de Peter Zumthor, ou même un château Lacoste, en Provence. Et finalement, à chaque fois, on se prend compte que cette espèce de définition du luxe qui est en train de devenir old school est encore très, très présente. C'est-à-dire qu'il y a encore une… Oui, cette notion du service, du… Oui, il y a une définition qui a peut-être été faite il y a 10 ou 15 ans de ce que doit être un hôtel 5 étoiles, un hôtel haut de gamme. Et finalement, les gens ont évolué, la société a évolué, les envies sont… Alors, il y a certains hôtels, une nouvelle catégorie d'hôtels qui a vu le jour, mais en même temps, on reste… Il y a des petits trucs qui restent et qui restent, selon moi, encore d'un monde un peu passé. Et c'est vrai qu'il y a de la place pour des lieux comme celui-là. Et je suis sûr, enfin, te connaissant que… Après, moi, ce qui… Tu vois, par exemple, tous ces grands hôtels, les grandes chaînes, Jean-Mandari, il y a une espèce de code préétabli de ce que doit être le luxe aujourd'hui. Moi, qui m'attriste, en fait, terriblement. C'est un peu la globalisation de l'expérience. Si tu es à Shanghai, si tu es à Madrid ou si tu es à Los Angeles, tu as exactement la même expérience, tu as la même carte. Oui, et par exemple, au restaurant, il faut… Je me souviens, au terme de Valls, le restaurant, c'est-à-dire… On est en plein milieu des Grissons, à 1 600 mètres d'altitude, et on mange du homard, du caviar, qui n'est absolument pas produite sur… Alors, il y a quelques… Fort heureusement, il y a quand même des gens qui réfléchissent à ça et qui arrivent à imposer de la haute gastronomie qui fait un peu plus de sens. Mais c'est vrai que c'est encore un peu les exceptions. C'est heureusement d'ailleurs l'exception qui confirme que c'est possible, qu'il y a ce chemin à prendre. Oui, mais tu regardes Naoshima, par exemple, c'est devenu une destination par l'art et par l'architecture au fin fond du… Pour aller à Naoshima, il faut prendre un avion, il faut prendre, c'est de quoi ? C'est une heure et demie d'avion en Suisse, c'est de la voiture, c'est du bateau, c'est quasiment une expédition. Et c'est un hôtel, je ne sais pas, qui doit avoir une 60 chambres qui est plein toute l'année. Bon, après, c'est Ando. Bon, bref, pourquoi pas ? Ça, ça marche, en tout cas, ça marche. Enfin, l'art architecture est devenu une destination. Oui, il y a des gens qui voyagent aussi sur ce modèle-là, tu vois, comme il y a des gens qui voyagent sur le golf, il y a des gens qui voyagent sur l'architecture et là. Mais maintenant, c'est vrai qu'on a en tête un niveau d'excellence, mais très, très loin des codes aujourd'hui qu'on peut trouver dans ces grandes chaînes hôtelières. Mais du coup, moi, j'ai une question par rapport aux maisons. Est-ce que l'expérience de l'habité que chaque maison offre va être, je veux dire, ça fait partie du programme ou de la commande que tu… de la discussion qu'il y a avec les architectes, le fait de donner des expériences d'habiter différents ou c'est vraiment carte blanche pour chacun ? Non, c'est vraiment carte blanche. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la définition de la maison secondaire. À partir de là, l'idée du service greffe par-dessus. OK. Mais ça n'a rien à voir. L'hôtel est là, il donne du service, il donne de la vie, il donne un lieu de partage aussi de l'expérience. Parce qu'au final, c'est aussi intéressant. Puis tu peux venir avec plusieurs copains, chacun loue sa maison, tu vas au restaurant ou manger chez les gens un, chez les autres. Ça te multiplie les possibilités, en fait. Les possibilités. L'hôtel. Mais l'intérêt aujourd'hui, c'est clairement, c'est la maison secondaire. Qu'est-ce qu'une maison secondaire ? Qu'est-ce qui définit une maison secondaire ? Et au final, souvent, les choses, les projets les plus simples sont les plus incroyables. C'est un peu, oui. Et toujours au niveau du programme, est-ce que tu donnes une surface ? Tu donnes un nombre de chambres ? Tu donnes un programme à suivre ? Ou ça aussi, c'est complètement… Ça pourrait être… J'en sais rien. Non, je donne juste une enveloppe, une enveloppe, une enveloppe d'un budget, on va dire, que bien sûr, qui n'est absolument pas respecté. Oui. Et ça, c'est un autre sujet, quoi. Non, ça, c'est un autre sujet qui explique… J'allais demander. C'est intéressant. C'est aussi un autre sujet qui explique aussi probablement pourquoi les architectes ont perdu la main depuis 30 ans dans la promotion immobilière. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'architecte, je pense, a un mâle fou à rester dans les clous de son cahier des charges. Moi, ça tombe bien, j'en ai pas. Donc, j'en ai très peu. Mais je vois ça quand moi, j'ai un cahier des charges sur d'autres projets. C'est une catastrophe. Je vois très bien que l'architecte est incapable de tenir en fait un budget et au passage, les délais non plus. C'est assez. Et donc, ce genre de réflexion et d'attitude fait souvent… explique à mon sens que l'architecte a un peu perdu la main et que le promoteur est maître des lieux sur tout, tout le temps et partout. Donc, quelque part, l'architecte… Je ne vais pas dire que l'architecte l'a un peu mérité, mais la façon de penser n'est pas forcément… Enfin, tu vois, il y a quelque chose qui se joue ici qui est assez intéressant. Et là, par exemple, dans les deux maisons, on est sur deux… on est sur deux chambres. En fait, on est sur quatre, une occupation de quatre personnes, c'est ça ou six ? Oui, en fait, l'idée, c'est que… Moi, le cahier des charges est super open. Ça veut dire que c'est juste un lieu de vacances. Là, effectivement, il y a une maison avec deux chambres pour une famille et l'autre où on peut tenir soit deux familles, soit une. Mais bon, c'est des moments de vacances. Oui, partage d'une chambre. Là, je laisse carte blanche intégrale. Moi, je rentre avec rien. Je vais juste… Écrivons une nouvelle histoire d'expérience. C'est tout ce qui m'intéresse. Voilà. Et ça, je trouve très intéressant parce que, du coup, ça crée aussi dans les maisons des expériences différentes de l'habitat dû au fait que tu ne donnes pas un cahier des charges très défini. Non, mais il n'y a pas de cahier des charges, en fait. C'est juste une enveloppe. C'est juste une enveloppe et ça m'intéresse. Et donc, après, l'architecte, ça peut être un problème pour lui aussi parce qu'il a souvent du mal. Il a besoin, il est habitué à voir souvent son cahier des charges extrêmement précis et cadré. Donc, il y en a qui sont en panique absolue et c'est intéressant de voir comment chacun réagit à ça. Oui. Je pense qu'il y a une question ici. Oui. J'ai une question. C'est un sujet très intéressant. j'ai deux questions. Je commencerai par la première, c'est je voulais savoir si vous avez l'occasion de visiter le système qui a été fait, qui a un peu le même modèle économique, mais un petit peu différent. On en parlera. fait par Souto de Moura à la Lanterro, Portugal. En fait, c'est plusieurs maisons et en fait, il y a un hôtel aussi qui sert un petit peu de lieu, comme je disais tout à l'heure, de lieu de partage par rapport aux maisons et c'est très intéressant parce que c'est fait aussi par Souto de Moura et c'est vraiment un lieu atypique dans la Lanterro, dans une maison magnifique. Ça, c'est vraiment, si vous ne connaissez pas, on se save beaucoup de regarder. Et la deuxième question comme de ce architecte, c'est j'entends que c'est normalement d'intégrer les vidéos. Quand vous dites, l'architecte, il est un peu perdu la main dans le… Bon, ça m'interpelle parce que je dois dire que quand vous donnez carte blanche, aujourd'hui, on est tellement peu habitué à ce genre de… voilà, on est tellement peu habitué à avoir une carte blanche sur un projet déjà. Et ensuite, vous dites, on a juste une enveloppe. Mais si vous voulez, entre la carte blanche et l'enveloppe, il y a tout un monde parce qu'un budget, ça ne permet pas de définir ou de structurer une carte blanche. C'est totalement tyrannique. Donc, je voulais un petit peu que vous trouvez comment est-ce qu'avec ces deux éléments qui sont vraiment comme très éloignés l'un de l'autre, la carte blanche et l'enveloppe budgetaire, comment est-ce que l'organisation a pu se faire au niveau du travail sur l'ingénierie, par exemple, sur la structure, sur les bureaux d'études ? Est-ce qu'il y a un économiste qui a chiffré ? Comment est-ce que… Non, bien sûr. Alors, moi, ce qui se passe, c'est que… C'est presque dire… Effectivement, tous ces architectes, effectivement, je suis devenu assez proche parce que c'est quelque part une aventure commune. Moi, c'est une invitation à une aventure commune, d'accord ? Avant tout. D'accord ? Ou effectivement, comme vous dites, l'architecte est habitué à voir ces petits schémas habituels qui sont ceux de comment l'économie fonctionne aujourd'hui et c'est très bien comme ça. Mais le résultat est que 90% de ce qui se construit aujourd'hui, à mon sens, n'a aucun intérêt. D'accord ? Donc, l'idée, c'est de dire, OK, on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans l'architecture et dans l'expérience qu'on veut offrir et on va donner un architecte dans cette idée de carte blanche. Mais bon, forcément, entre une carte blanche budget no limit et une carte blanche qui est la mienne, on ne fait pas le même genre de projet, on ne fait pas le même genre de maison. Et moi, ce qui m'intéresse, dans la vraie vie, en fait, c'est important d'avoir des cadres et des cadres budgétaires parce que sinon, effectivement, on ne va pas. nulle part. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'est justement de poser ce cadre-là. Mais bon, je pense que, quelque part, l'architecte, quand il dessine un projet en plus from scratch, c'est-à-dire qu'on ne parle de rien, on a juste un terrain qui est juste une petite merveille, il sait très bien quand il dessine un projet s'il est à 500 000 euros ou 1 million ou 40 millions. Ce que je veux dire, c'est que dans la façon même de penser le projet, ce ne sera pas la même chose avec un budget défini. Alors, tu leur donnes quand même un site. En fait, ils viennent visiter le domaine. Et après, vous définissez, comment vous la reprendez ? Moi, je vous fais le match lieu-architecte. Donc, moi, je choisis effectivement chaque architecte, je l'amène dans une parcelle et là-dedans, c'est le début de la discussion et le début de la réflexion. qui est sa réflexion parce que moi, je veux absolument intervenir absolument en rien sur ce que doit être ou va être ça. Je ne veux pas dire je veux une maison pour une famille de cinq enfants avec du service ou je ne rentre pas dans ce genre d'idée. Je veux juste que l'architecte ait sa propre interprétation d'une façon très radicale sur ce que doit être une maison aujourd'hui. et donc ça, ça ne peut pas fonctionner autrement qu'avec un budget. Dans la question d'avant, je ne vois pas en quoi ça peut être antinomique d'avoir une carte blanche d'un côté et un budget de l'autre. Si, parce que, en fait, dans le sens où pour avoir quand on a carte blanche, on décide de tout et effectivement, l'enveloppe, c'est un but à tenir et pour cela, il faut qu'on se pose plein de questions, c'est-à-dire que des questions d'infrastructurelles par rapport justement à toutes les infrastructures, toute la partie technique, tous les flux, tous les... Donc, du coup, il y a... En fait, un architecte, il ne travaille pas tout seul, un architecte, c'est un point à chaque orchestre, il a une équipe. Donc, l'architecte en lui-même, tout seul avec son enveloppe, il... Non, mais après, tout ce qui est études techniques et tout ça, c'est une chose à part. C'est pas... C'est que... Bien sûr, l'Ours occupe de ça, mais... Oui, bien sûr, il doit prendre en compte les problèmes climatiques, les... Enfin, toutes ces choses-là sont prises en compte avec des ingénieurs structurels. Enfin, tout ça, c'est bien sûr aussi... Ça rentre en ligne de compte. Et les maisons, elles ont la même enveloppe ? Elles ont la même enveloppe, oui. Oui, à chaque fois, ça, c'est une donnée qui est pas variable. C'est intéressant, moi, je trouve que c'est intéressant qu'il y ait un peu la même... Après, l'idée de collection m'intéresse aussi dans ce sens-là. moi, ce qui m'intéresse, c'est dans 20 ans ou dans 30 ans, on est ici, en fait, une 20e ou 15, 15 petits chefs-d'oeuvre, mais qui soient sur le même modèle. C'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir, je trouve, un... Un point de départ qui soit le même qui soit en... Oui, c'est ça. Quels sont les critères pour sélectionner ces architectes en particulier ? C'est-à-dire, pourquoi ce projet Fujimoto n'est pas une Ishigami ? Pourquoi Petro-Erik Rausen n'est pas à la fin de la semaine ? Disons qu'il y a Fujimoto et il y a aussi Ishigami, mais... Ishigami, il est en train de travailler dessus, mais les critères... Alors, c'est intéressant parce que c'est des critères très personnels, on va dire. C'est des critères personnels et qui évoluent forcément en fonction du temps. Parce que moi, j'ai commencé ce projet il y a une dizaine d'années maintenant et c'est vrai que moi, mon propre goût c'est à évoluer vers des orientations et donc c'est sûr que... Disons que j'évolue avec le projet et avec les gens que j'invite. Mais c'est des critères, on va dire, c'est mes propres critères avec cette idée de faire un lieu unique avec... Alors maintenant, c'est vrai que c'est intéressant, c'est que c'est... Aujourd'hui, on a une quinzaine de projets. Moi, j'aimerais ici avoir... L'idée de la collection est venue très très vite et quelque part, c'est un peu... l'idée de... d'avoir un peu un rôle historique là-dedans. Moi, je trouve ça très intéressant d'avoir 15 chefs-d'oeuvre. Alors comment faire pour avoir 15 chefs-d'oeuvre en laissant carte blanche et en ayant forcément... Le deal, c'est que je me comprends... je suis compromis à construire sans faire bouger les projets. Donc, ce n'est pas facile. Mais donc, pour l'instant, je crois que j'ai deux maisons qui sont... qui fonctionnent et je suis très content de ça. Mais donc, ce n'est pas évident d'avoir 15 chefs-d'oeuvre. Parce que dans la vie d'un architecte, malheureusement, enfin, ou heureusement, on peut avoir... je ne sais pas si on prend des oeuvres des architectes confirmés qui ont déjà des centaines d'oeuvres derrière eux, ils ont un certain pourcentage qui sont des petites merveilles, des pourcentages qui sont des très beaux projets et il y a toujours des ratés quelque part. OK ? Et d'apporter quelque part la pierre à l'édifice de l'architecture. Et donc, ça, ça prend un process. Bien sûr, nous, on a une économie qui est ce qu'elle est. Mais donc, on a besoin de financiers qui vont entrer dans la boucle bientôt. Donc, tout ça, c'est aussi un... Est-ce que tu as eu le cas de figure d'architecte que tu as sollicité il y a dix ans ? Il y a des noms, je me souviens, mais qui, au fur et à mesure, finalement, cinq ans plus tard ou six ans plus tard, se disent finalement, le projet que j'ai fait cinq ans, finalement, ça ne me convient pas ou pour x raisons et je voudrais te proposer autre chose parce que... Je pense qu'il y en a pour ne pas discuter à droite, à gauche parce que ces maisons et ces projets appellent la discussion. Il y en a beaucoup qui sont... Il y a beaucoup qui sont déjà publiés alors qu'ils ne sont qu'en termes de projet. Donc, effectivement, que ce soit avec le Croquis ou des revues comme ça, c'est-à-dire qu'il y a toujours, c'est intéressant quand il y a des projets publiés qui sortent. Oui, on s'interroge bien sûr là-dessus, c'est un vrai sujet. Les architectes, eux aussi, évoluent. Ils voient bien aussi que les maisons qui sont construites sont des petits chefs-d'oeuvre. et ça donne un droit. Il y a bien sûr un droit de regard sur les maisons qui vont être construites et ça peut évoluer. On est en très bonne intelligence, forcément. Mais tout ça risque de s'accélérer en fait, effectivement, quand on va lancer la partie construction mais qui s'accompagne forcément d'un investisseur. Et donc, là, forcément, il y a aussi d'autres équilibres qui vont se créer. Et juste à voir si j'arrive à ne pas faire tomber l'ordinateur. Du coup, je me demandais tu parlais de ces maisons, ces projets, créer des discussions. Qui est-ce qui discute autour de ces projets? C'est toi avec une équipe scientifique? Non, ces maisons-là, je ne sais pas pour quelle raison, mais tous les architectes, en tout cas, beaucoup des architectes qui ont dessiné ces maisons, quand ils font des conférences, ils n'ont pas rien. Ils n'ont pas tout le temps, même tout le temps. Oui, mais je veux dire, une fois qu'ils te présentent les projets, est-ce que, ou qu'ils t'ont présenté les projets parce qu'on en a déjà déjà vu, est-ce qu'il y a une discussion qui s'est créée entre toi et des gens avec qui toi tu discutes? Je ne sais pas, ça m'intéresse un peu de voir de ton côté comment tu réponds à leur projet? Est-ce que ça t'est arrivé de dire ça ne me plaît pas trop? Je ne sais pas, je m'attendais à quelque chose d'autre ou bien... Oui, ce n'est pas forcément facile à gérer. Mais moi, le deal, en fait, initial, et je pense que ce qui fait la richesse du projet, c'est que l'idée de la carte blanche, moi, je m'engage quelque part à suivre l'architecte. Alors, bien sûr, on peut en discuter, mais on n'en est pas encore à ce stade-là. parce qu'aujourd'hui, il y a eu Pézo qui était faite en premier lieu, ensuite, il y a eu Office, mais effectivement, il y avait d'autres maisons qui étaient déjà dessinées avant Office, mais Office est arrivé et Office, quand on voit Office, je pense qu'on ne peut pas faire autre chose qu'Office. mais oui, je pense que ça, ce sera des discussions à voir qui viendront d'une façon naturelle. Mais moi, j'ai en tête, bien sûr, de garder l'idée d'avoir un lieu d'excellence et de création contemporaine le plus pointu possible. D'ailleurs, est-ce que les maisons, elles ont un statut de regard ? Non, non, ce reste des maisons, c'est des maisons avant toute chose, c'est des maisons pour passer des bons moments. Non, non, moi, je ne suis pas du tout ma grosse activité, c'est plus dans l'art que dans l'architecture et dans l'art, c'est... Enfin, l'art, je sépare vraiment, je cloisonne vraiment art et architecture d'une façon assez nette. Un architecte n'est pas un artiste, un artiste n'est pas un architecte et il vaut mieux éviter les... C'est souvent très douteux comme les croisements. Et peut-être une toute dernière question, est-ce que Aubry, il fait toujours partie pour toi d'un projet théorique qui suit tous les projets de solo ? Non, en fait, Hans, il est plus dans le projet sur la partie artistique, en fait. Ah, OK. Mais plus sur la collection permanente des œuvres d'art qui se font là-bas. Et au final, c'est aussi en train d'évoluer parce qu'on se rend compte qu'en fait, ce qui est très intéressant dans ce lieu, c'est pas de... En fait, l'idée du projet, c'est de... La nature est très, très belle et c'est de venir s'intégrer d'une façon la plus fine possible là-dessus. Et tant... c'est valable pour l'art et pour l'architecture. C'est-à-dire que les maisons, en fait, il y a un devoir de responsabilité de ne pas bousiller un paysage aussi merveilleux que ça, que je surveille de très, très près. Et avec l'art, la question même, en fait, de l'œuvre permanente, je ne sais même plus si elle fait sens aujourd'hui. Mais bon, ça, c'est des discussions que j'ai avec Hans. Mais je crois que c'est plus intéressant, en tout cas dans l'art, de faire évoluer les choses que de les figer. Oui. OK. Très bien. Super. Est-ce qu'il y a d'autres curiosités ici ? Peut-être une autre question ? Non, je pense que ça va. Merci. Merci à vous deux. C'était super de vous entendre sur ce sujet. J'ai hâte de peut-être... Oui, voilà. D'y aller. Oui, j'osais pas le dire, mais j'ai hâte d'y aller. Tu as été invitée plusieurs fois déjà. OK, j'arrive. Là, je termine l'exposition et j'ai justement besoin d'un peu de vacances. Vraiment, ça a l'air d'un endroit super. Merci beaucoup. J'espère de vous accueillir aussi ici à la galerie s'il y a l'occasion. et de vous voir bientôt de toute façon. OK, bien, merci Olivier pour cet échange. Merci Olivier, oui. Et merci Christian. Merci aussi au public ici. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.